Si on détruit tout, c'est parce qu'on est déconnecté du vivant et de la nature, mais là on arrive à un niveau de risque. Je ne sais pas si l'Occident réalise, mais aujourd'hui on a principalement des petits hamsters sous perfusion, qui ne savent rien faire. Bienvenue sur Técologie. Técologie, dégagie ! Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tout les oppose. Bonjour à toutes et tous, nous sommes dans un nouveau numéro de Técologie. Merci d'être là, merci d'écouter ce podcast. Ça fait bientôt cinq ans qu'on essaye d'envoyer des messages, des messages de transition d'espoir. Et aujourd'hui, j'ai voulu échanger avec Hélène Grosbois. Bonjour Hélène. Bonjour Richard. Hélène, tu es une ancienne employée dans le monde de la finance. Et heureuse repentie. Je t'ai invité car tes articles sur LinkedIn m'ont beaucoup marqué et fait évoluer aussi dans la réflexion. Je m'en sers aujourd'hui de tous tes articles, de tous tes messages, de tes réflexions. Aussi dans mes conférences pour, à mon tour, sensibiliser sur le système qui nous mène droit dans le mur. Tu prônes la sortie du productivisme, la croissance de la décroissance heureuse et l'exode urbain pour repeupler les campagnes, produire sa propre nourriture. Donc nous allons parler de beaucoup de choses, de carbone, de technosolutionnisme, de retour à une vie rurale, mais aussi d'agriculture, de nourriture. Du coup, je te propose déjà, parle-nous du monde de la finance. On a dit, on a beaucoup parlé du monde, beaucoup de choses sur le monde de la finance qui boule notre maison, donc la terre. Que peux-tu, toi, nous partager, toi qui l'as vécu de l'intérieur ? En fait, dans notre société, on aime bien les stéréotypes. Et puis bon, en France, on aime bien trouver quelque chose sur quoi cristalliser tous ces sentiments de rejet. Et donc, ça a été la finance. Mais moi, je suis restée au total presque dix ans dans la finance. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui a des valeurs très fortes. Et je n'ai pas vu dans la finance de choses délirantes comme on peut avoir aux États-Unis, comme on peut avoir dans les paradis fiscaux, comme on peut avoir dans certaines dérives. Parce qu'évidemment, dans la finance, il y a des dérives comme dans tout ce qui est humain, en fait, malheureusement. Mais moi, j'étais dans une banque française. Et en France, c'est plutôt de la finance de grand-père, de papa. C'est de la finance peu risquée parce que les Français, on dit, sont averses aux risques. Par exemple, dans un pays anglo-saxon ou protestant, si vous avez 1000 euros, la première chose qu'ils font, c'est de l'investir sur les marchés financiers. Nous, ce n'est pas du tout notre culture. Et donc, on a des banques qui prennent des niveaux de risque qui sont très faibles et qui sont très bien gérées. parce qu'en France, on a des très grandes formations d'ingénieurs, ce qui nous permet d'avoir des gens qui calculent bien les risques et du coup, d'avoir une finance qui prend peu de risques ou en tout cas des risques mesurés. Et on l'a bien vu en 2008 puisqu'il n'y a eu aucun impact en France de la crise de 2008. Mais par contre, la finance, exactement comme tout le reste, a sa part de responsabilité dans les problèmes civilisationnels occidentaux contemporains. Les problèmes environnementaux, ils sont exacerbés par le capitalisme. Ça, c'est clair. Par contre, est-ce que le capitalisme est la racine des problèmes ? Je pense que c'est un petit peu se cacher derrière son petit doigt. L'humain aurait aussi pu tout exterminer sous toutes sortes de modèles. Il n'y a pas besoin du capitalisme pour exterminer la forêt. D'ailleurs, le maximum de déforestation en France est au Xe siècle, enfin, entre le Xe et le XIIe siècle, où il restait 10% de forêt. Ça montre bien qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le modèle économique. Par contre, effectivement, ce modèle économique dans lequel on est, je pense, galvanise. Galvanise est un levier, finalement, pour détruire le vivant. Et c'est en ça que c'est un problème. Mais par contre, voilà, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et il faut bien se dire qu'il y a une remise en cause profonde du rapport qu'a l'homme occidental, en tout cas, avec la nature. Et ce rapport, il va falloir le modifier profondément et penser à vivre en symbiose parce que là, on est dans une vision créationniste judéo-chrétienne où l'homme serait à côté de la nature et en ça, il serait différent du reste de la nature. Et oui, c'est vrai, puis il est différent puisqu'il détruit tout, ce qui est unique par rapport à toutes les espèces. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu facile de s'exciter sur la finance. Moi, je dirais que la finance, elle a le même rôle, la même propension que tout le reste de notre système à la prédation. Donc, tu as quitté le monde de la finance. Pour quelles raisons ? Et maintenant, qu'est-ce que tu fais au quotidien ? J'ai quitté le monde de la finance parce que j'avais un poste à très haut niveau et que je ne trouvais pas de boulot aussi intéressant que celui que j'avais dans l'entreprise, que je sentais qu'une bonne partie des patrons que j'aimais allaient partir, ce qui a été le cas. Et en fait, du coup, j'ai bien fait de partir juste avant eux. Et parce qu'avant que ce soit la crise, ça attirait des profils de bon niveau et puis plus le temps passe, plus c'est la catastrophe parce que maintenant, les gens, ils sortent des grandes écoles et ils vont aller travailler chez Google, dans l'intelligence artificielle et des trucs comme ça. Et puis, en fait, je suis partie aussi parce que je voyais bien que ça n'allait pas du côté environnement et que comme toute personne à peu près sensée et intelligente, comme d'ailleurs une majorité des traders de la société générale, je voyais bien qu'il y avait un problème et qu'il fallait absolument faire quelque chose. On avait mis en place les quotas carbone avec un go-live, je crois, en 2007 en Europe et nous, on avait bien assisté au fait que ce truc-là était une vaste fumisterie et ne sert absolument à rien et ne fonctionnera jamais. C'est encore une façon de se cacher plutôt que de se remettre en question. Tous les systèmes de pollueurs-payeurs permettent au système de perdurer, sont bien pires que le mal en lui-même. Et donc, je voyais bien qu'il y avait un problème et je me disais que j'avais envie d'aller voir ce qu'ils fabriquaient les gens dans l'environnement parce que plus le temps passait, moins ça allait. Alors qu'en fait, on met peut-être de plus en plus de choses en place, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Les gens pensent, tous les gens qui arrivent sur le sujet sont là, ah oui, mais ça bouge parce que maintenant on en parle. Non, non, c'est parce que toi, tu viens de le découvrir et tu fais un transfert, mais ça fait 70 ans qu'on tourne en rond sur le sujet. Et en fait, c'est ça qui m'a poussée à partir, c'est que moi, j'avais fait le tour de mon côté, que je voyais bien que ça n'allait pas du tout côté environnement, que j'avais envie de voir pourquoi ça n'allait pas, comment je pouvais aider et tout ça. Tu parlais des quotas carbone, justement, est-ce qu'on n'a pas un problème en France et même dans le monde à se focaliser sur ce monocritère carbone lorsqu'on parle d'écologie ? Mais bien sûr qu'on a un très, très gros problème, mais tout ça, ça a été fait à dessein. Ce n'est pas juste le hasard. Malheureusement, les gens aujourd'hui répètent ce que d'autres gens ont pensé pour eux avant. Et en fait, si on prend le premier grand sommet de la Terre, pour la Terre, c'est le sommet de Stockholm en 1972. Parce qu'on parle tout le temps de Rio, qui n'est pas du tout le premier, qui est le deuxième. Mais si vous regardez le sommet pour la Terre de Stockholm de 1972, vous verrez que dedans, l'ONU, sous la forme d'un organe indépendant de l'ONU qui deviendra plus tard le PNUD, en fait, ils avaient déjà tout est dit. Ils ont rédigé 27 principes. C'est un ingénieur agronome français biologiste, René Gat, qui a rédigé ces 27 principes. Et dans ces 25 principes, il y a tout. C'est une prise en compte holistique, philosophique et transcendantale de l'écologie. Et en fait, si on suivait ces principes, on est obligé de sortir du productivisme et de réduire l'industrie. Et comme il y a eu deux chocs pétroliers à la fin des années 60 et au début des années 70, en fait, ce système, ce critère environnemental, il a été instrumentalisé. Et donc, Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont fait créer le GIEC en trois semaines pour justement scinder, pour siloter, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait une prise en compte globale du problème parce que cette prise en compte globale du problème obligeait l'Occident à sortir du productivisme. Et en fait, eux, en créant le GIEC et en séparant les problèmes, ils ont permis d'orienter le monde vers cette histoire de la décarbonation parce qu'en fait, l'Angleterre voulait restaurer sa souveraineté énergétique qu'elle avait perdue. Et ça a été une façon de dire on va développer du nucléaire partout, réasseoir notre souveraineté, nous, enfin un certain nombre de pays de l'OTAN en tout cas, sous ce prétexte environnemental. Et malheureusement, plus le temps passe, plus on silote tout. Et ce silotage des problèmes avec une mise en avant carbone permet de ne rien changer. Décarboner, c'est la façon la plus certaine de ne pas changer notre système, de le faire perdurer le plus longtemps possible. Et imaginez si on a vraiment de l'énergie nucléaire à profusion, si c'est tous les pays qui s'y mettent. Là, c'est vraiment la fin. Et en fait, c'est ça, il faut qu'on arrive à sortir de cette histoire de décarbonation parce qu'on va exterminer le vivant encore plus rapidement et de façon totalement décomplexée parce que on n'émettra pas de CO2. aujourd'hui, le vivant meurt et disparaît, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique et les émissions de carbone. Il faut être très clair là-dessus. Les choses disparaissent et meurent, d'ailleurs, elles ne disparaissent pas, elles sont exterminées, ce qui n'a rien à voir, par notre main parce qu'on le décide. Les espèces ne disparaissent pas dans le monde à cause du réchauffement. Donc, en fait, c'est vraiment une énorme fumisterie ce truc de la décarbonation. Évidemment qu'il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre mais certainement pas en continuant à tout détruire. Il faut arrêter de tout détruire ce qui aura pour conséquence d'arrêter de réduire la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet voire même, si on s'attelle à restaurer le vivant, à devenir un puits de carbone. Je sais que pour l'Occident c'est difficile à imaginer parce qu'on a lobotomisé le cerveau des gens en leur disant que c'était inévitable de détruire et de polluer ce qui est totalement faux. Mais voilà, en tout cas, moi au début j'y croyais à ce truc et en fait, malheureusement, je me rends compte aujourd'hui que c'est une vaste blague qui ne va faire qu'accélérer l'extermination du vivant sur Terre et donc nous par la même occasion. Donc, stratégie nationale bas carbone, les rapports du chiffre projet pour décarboner nos économies, tout ça, tu réfutes complètement. Mais du coup, quels sont les indicateurs à prendre en compte selon toi ? En fait, il faut peut-être arrêter de raisonner comme ça. En fait, il est là, je pense aussi le problème. C'est que ce qui nous intéresse, je ne sais pas, en tout cas, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas la température et je ne sais pas quoi. Moi ce qui m'intéresse, c'est le vivant. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre en symbiose avec mon environnement, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être, c'est de s'émerveiller du vivant, d'observer, etc. Bon, ça, ça n'a pas de valeur. Finalement, ce qui intéresse l'humain, la vie, l'amour, je ne sais pas, la philosophie, en tout cas, moi ça m'intéresse plus que de compter des barils de pétrole, pardon, mais voilà. En fait, ça, ce n'est pas mesurable. Ce qui est mesurable, en fait, c'est les choses pas très intéressantes. C'est des choses qui, en fait, n'ont pas vraiment d'importance. Et donc, moi je pense qu'il faut, tant qu'on sera en train de compter et de mesurer, on n'arrivera à rien. Il va vraiment falloir essayer de sortir de ça. Et d'ailleurs, cette obsession du chiffre et du temps est très récente dans l'histoire de l'humanité et elle est totalement liée au productivisme. Totalement. On s'est mis à compter, 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 compter comme des tarés pour le productivisme, en fait, pour optimiser, produire plus. Et c'est exactement pareil avec le temps. On s'est mis à être omnubilés par le temps parce qu'il faut produire. Et c'était pas du tout comme ça avant. Avant, le temps, il était réglé, bon, d'une part par l'église, par la prière, par le rapport avec Dieu. Et puis, quand les gens étaient fatigués, ils s'arrêtaient de travailler. Ils n'avaient pas d'objectif et de pression. Tout ça, c'est des modèles de pensée qui sont extrêmement récents, mais c'est aussi parce qu'on a une vision du temps linéaire. Avant, les gens avaient une vision du temps cyclique et donc, t'es beaucoup moins stressé quand tu sais que tout est un cycle et un éternel recommencement. Nous, on a l'impression qu'il y a un début et une fin et qu'il faut qu'on s'agite comme des fous entre le début et la fin. Et ça, c'est une erreur. Mais en tout cas, au-delà de ce qui compte n'est pas mesurable, vos enfants, l'amour, tout ça, c'est pas mesurable, il y a le fait que la biologie, c'est extrêmement complexe. Là, c'est pas le petit monde de la physique où c'est facile, où c'est linéaire où c'est prédictible. D'accord ? La biologie, le monde vivant est bien trop riche et complexe pour être modélisé dans son ensemble. Ça, c'est un premier point. Donc, en fait, le vivant est trop riche et trop complexe pour être modélisé, mais pire que ça, bien pire que ça, le vivant est un équilibre dynamique en perpétuelle évolution, alors que l'homme occidental, aujourd'hui, il a des visions créationnistes, figées. Il y a une photo de la biodiversité. Le climat ne doit pas bouger. Tout ça, ça n'existe pas dans le monde vivant. Le monde vivant, c'est que des dynamiques, des équilibres dynamiques en perpétuelle évolution. Et comme le vivant, il évolue, et comment est-ce qu'il évolue ? Il évolue par des mutations génétiques aléatoires qui sont ensuite sélectionnées, qu'on appelle la sélection naturelle, soit la mutation est adaptée à l'environnement et alors cet être vivant, cette espèce perdure ou bien elle ne l'est pas et elle disparaît. Ce n'est pas vraiment de l'adaptation. L'adaptation, elle se fait par la sélection naturelle. Et en fait, comme les mutations sont aléatoires, on ne peut rien prédire. On ne peut rien prédire dans le vivant. Et c'est d'ailleurs pour ça que le GIEC se vienne totalement sur ses prédictions. Parce que s'il n'y avait que la partie physique et chimie non organique, les prédictions seraient parfaitement justes. Mais comme en réalité, on ne peut pas séparer climat et biodiversité puisque la biodiversité crée son propre climat depuis 3,5 milliards d'années avec la photosynthèse, et même tous les grands cycles géochimiques sont totalement liés au vivant. En fait, tout est lié au vivant. Il n'y a pas de climat tout seul. Ça, ce n'est pas vrai. Forcément, il se trompe. Et donc, il faut impérativement arrêter de vouloir mesurer, compter, calculer. Moi, je pense que ça, c'est un des symptômes, un des problèmes de notre civilisation moderne de bureau analytique. C'est aussi parce qu'on est un pays d'ingénieurs. La France, c'est le pays des ingénieurs. Les ingénieurs sont au pouvoir absolument partout. Partout, 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 partout. Ils sont à tous les niveaux de l'État. Ils sont à la tête de toutes les grandes entreprises du CAC 40. Et donc, il y a une obsession mesure. Mais même moi, j'adore ça. Je n'étais pas dans la finance pour rien. Mais il faut qu'on en sorte impérativement. Plutôt que de chercher à mesurer, que sais-je encore, il faut se demander comment on va restaurer le vivant. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut qu'on fasse, qu'on opère un changement de posture radical. Et c'est vraiment arrêter de se limiter. La finitude, les limites, tout ça, ça fait appel à des leviers judéo-chrétiens, à des visions du monde qui sont complètement fausses. Mais il faut vraiment qu'on se demande tous comment, moi aujourd'hui, demain, comment je vais restaurer le vivant. Voilà. C'est vraiment ça que j'essaye de pousser. Parce que même se limiter, en fait, d'une part, ça va nous faire atterrir à la dictature. Et d'autre part, ce n'est pas du tout suffisant. Ça n'est pas suffisant. Et les gens le sentent bien. Les problèmes sont tellement énormes qu'ils sentent bien que ce n'est pas parce qu'ils arrêtent de se déplacer que ça va résoudre les problèmes. Non. Et donc, c'est bien ça. Effectivement, ça ne marchera pas. Il faut vraiment se demander comment on va devenir restaurer le vivant. Et en conséquence, on deviendra des puits de carbone. Si on restaure le vivant, on va réduire très fortement le changement de climat. Est-ce que la régénération du vivant, elle est au programme de la planification écologique à la française de Macron ? Pas du tout. Non, par contre, ce n'est pas que de Macron. C'est pareil. On peut s'exciter sur Macron, mais en fait, c'est malheureusement beaucoup plus global. Non, pour moi, tant qu'on met des pesticides, on pourra faire des millions de milliards de kilomètres de haies. On pourra même mettre une haie entre la Lune et la Terre. Ça ne changera absolument rien au problème. Tout ce qui est proposé aujourd'hui par les gouvernements, qui est calé en fait sur l'IBES, vous savez, le GIEC de l'ONU, le GIEC de la biodiversité, pardon, excusez-moi, le GIEC de la biodiversité, en fait, malheureusement, toutes ces institutions, et c'est valable aussi pour l'intégralité de l'ONU, sont totalement vérolés de lobbyistes, de l'agrochimie. Par exemple, dans le groupe d'experts à la pollinisation, il y a Syngenta, il y a Bayer, en fait, ils sont partout. L'IPBES reçoit de l'argent, non seulement des dons, je ne sais pas moi, H&M, la BNP, Bill et Melinda Gates Foundation, etc. Donc, il y a déjà des dons de grandes corporates qui sont faits directement à l'ONU. Puis après, il y a tous les PPP, les partenariats publics prués. Par exemple, à la FAO, a signé il y a quelques mois un PPP avec Crop Life, qui est le lobby international des pesticides. Donc, en fait, aujourd'hui, tout le monde se calque sur l'ONU, qui est vérolée du sol au plafond de lobbyistes, sur Wikipédia, qui est un blabla de lobbyistes. Et c'est pour ça que ça n'avance pas, en fait. C'est marrant quand même que ça fait 70 ans qu'on tourne en rond et tout le monde continue à se référer aux mêmes trucs qui sont eux-mêmes vérolés. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Et en fait, la politique française, du coup, c'est un déploiement. Ils se sont calqués sur l'IPBES. Et donc, c'est déjà les causes de l'extinction. Donc, l'IPBES, ils parlent encore d'érosion. Pour moi, ils parlent d'érosion. L'érosion, ça n'existe pas. L'érosion, comme dit Pierre-Henri Gouillon, une falaise sérone. Mais le vivant, c'est un équilibre dynamique. Ça ne s'érote pas. Ça tombe. Et en fait, on n'est plus du tout en érosion. On est en sixième grande extinction de masse. Donc, je n'aime plus trop extinction. Ça ne s'éteint pas tout seul. C'est la sixième grande extermination de masse de la main de l'homme. Et en fait, déjà, on n'est pas d'accord sur les causes. Ils donnent toutes sortes de causes totalement fumeuses, alors que la cause, c'est les pesticides. Et donc, forcément, quand vous avez un rapport fumeux avec des causes fumeuses, vous avez des réponses fumeuses qui sont apportées. Et les réponses du genre on va planter des haies, les haies, ça ne sert à rien. Si vous mettez de la chimie entre, j'aimerais bien comprendre, ça sert uniquement à donner des subventions aux agriculteurs et à faire genre on fait quelque chose. Voilà. Mais ça ne change rien au problème. Ensuite, on dit qu'on va faire des aires protégées. Alors, les aires protégées, ça n'existe pas. Ça fait bien longtemps que ça n'existe pas puisque ces produits chimiques qui sont toxiques au nanogramme, il faut vraiment comprendre que la puissance des produits qu'on met dans la nature explose depuis 40 ans était déjà très toxique avant. Donc en fait, si le vivant disparaît, ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. C'est à cause des produits. Et en fait, il y en a plein les aires protégées. En 2017, il y a une étude qui est sortie qui démontre que sur les 30 dernières années, on a perdu 80% des insectes dans les 64 aires protégées allemandes. j'habite dans une aire protégée. Tout est contaminé. On a retrouvé des pesticides aux pôles. On a retrouvé des pesticides dans les abysses océaniques les plus profondes sur Terre. Vous êtes totalement imbibé de produits. Il y en a dans l'atmosphère. On respire des pesticides. Il pleut des pesticides. Donc, en fait, vous pourrez faire autant d'aires protégées de la Terre. C'est du foutage de gueule. Ça, c'est de l'affichage politique pour les gens qui n'ont rien compris au problème. Et malheureusement, c'est une majorité parce que les gens, ils pensent que la biodiversité, c'est les mammifères. Les mammifères, c'est 0,003% de la biomasse terrestre. Autant dire, ce n'est pas ça le gros du sujet. Et donc, oui, c'est que des visions. C'est des visions créatrices. On va créer une aire sanctuarisée dans laquelle plus rien ne bougerait. Non, en fait, ce n'est pas ça. Le vivant, il est dynamique. Il bouge. Les espèces migrent. C'est normal. C'est comme ça que fonctionne le vivant. Il essaye de se répandre partout sur Terre. Bref, il faut tout reprendre. Mais voilà, les aires protégées, ça n'existe pas. Les haies, ça ne sert à rien. Ils disent, on va réduire de 50% la quantité de pesticides à l'horizon 2050. Au-delà du fait que c'est demain et ça n'a rien passé. Si, entre-temps, on sera peut-être éteint. Mais là, tout ça, en plus, on regarde le poids. Or, la toxicité des produits, elle ne fait que exploser. Là, les néonoc, les néonicotinoïdes, par exemple, c'est 10 000 fois plus toxiques que les produits qu'on utilise partout ailleurs et encore 10 000 fois plus toxiques que les tout premiers pesticides. Les gens, ils ne se rendent pas compte de la puissance de ce qu'on est en train de mettre. En fait, réduire, ça ne sert à rien. Si je vous fais boire un verre de cyanure, que je vous en fasse boire un petit peu plus ou un petit peu moins et que je vous en fasse boire une fois ou 10 fois, dans tous les cas, dès la première prise et dès une petite quantité, ça ne va pas. C'est bien pour ça qu'il faut arrêter totalement que tout ce truc de dire on va réduire et tout, tout ça, c'est vraiment de l'affichage. Il ne faut pas se faire embrouiller le cerveau. Et puis surtout, il y a plein de gens en agriculture biologique qui savent parfaitement faire sans. Tu en as parlé, tu as beaucoup parlé de l'agriculture, notamment dans tes posts LinkedIn, mais là, tu évoques un peu le sujet. Que penses-tu de la compensation carbone en plantant des arbres ? Non, je plaisante. Je te la râle ! Non, non, non. C'est une blague, c'est une blague. Non, pour toi, quels sont les enjeux présents et à venir de l'agriculture ? Comment mieux se nourrir, bien se nourrir ? Donc, déjà, un truc que je voudrais dire, c'est qu'il faut remettre un peu l'agriculture au centre. L'agriculture, ce n'est pas un sujet qu'on met à côté de tous les autres sujets. On ne peut pas mettre l'agriculture, par exemple, sur la même échelle que la mobilité. Non, 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 non. Ça, c'est un bras pas bien compris le problème, encore une fois. Le problème environnemental, il est à 80, voire 90 % lié directement à l'agriculture. Directement. Donc, c'est l'énorme paquet de la transition écologique. OK ? Il ne faut pas confondre transition écologique, transition énergétique, donc transition énergétique égale greenwashing égale catastrophe. Mais, en gros, dans le monde, on a plein de problèmes. On a la déforestation, on a l'épuisement des rendements agricoles, l'épuisement de la ressource en eau potable, la pollution, l'épuisement des océans, la sixième extinction de masse et, enfin, en conséquence, le réchauffement climatique. Et, en fait, si on regarde l'épuisement des océans, l'épuisement des rendements agricoles, l'épuisement de la ressource en eau potable et non potable et la déforestation, déjà, là, c'est 90, voire plus, pour cent liés à l'agriculture. D'accord ? Si, en plus, on rajoute la sixième extinction de masse qui est une conséquence du fait qu'on met des produits absolument partout liés à l'agriculture, en fait, quand on prend tous ces problèmes, le facteur majeur qui nous a fait tout changer et qui est la cause de ces grands problèmes, c'est l'agriculture de très, très loin. Et donc, l'agriculture, c'est central. Ce n'est pas un problème qu'on peut comparer aux autres, en fait. C'est le grand problème aujourd'hui environnemental. Et donc, c'est pour ça qu'il est fondamental de s'intéresser à l'agriculture. Par contre, tout le monde se met à s'y intéresser en prenant n'importe quel article sur Internet. Si vous faites ça, vous allez juste propager ce que souhaite le lobby de l'agrochimie. Donc, d'abord, il faut faire de la microbiologie, de la biologie, de la paléontologie, de la botanique. Il faut se former un certain nombre d'années avant de pouvoir avoir un avis vaguement pertinent. Mais malheureusement, les gens, ils ne se forment pas, ils publient des trucs et donc aujourd'hui, on a plein de gens qui pensent faire de l'écologie et qui propagent le blabla de l'agrochimie. Mais donc, l'agriculture, c'est central. Ça, je tiens vraiment à ce que les gens le comprennent. Mais les enjeux présents et à venir de l'agriculture, c'est de sortir de la chimie. Alors, pourquoi la chimie, au-delà du fait que la chimie, ça détruit tout ? Ça, il n'y a pas besoin d'être un génie pour se dire que des produits toxiques au nanogramme faits pour tuer, c'est pour ça qu'ils s'appellent cides, biocides, pesticides, insecticides, fongicides, etc. Bon, ça, donc, il faut arrêter tout de suite. Mais du coup, il y a un enjeu de complexité parce que comme ça fait 50 ans, parce que la première fois où on est passé à l'agriculture chimique, c'est en 1947. Mais on va dire que ça s'est totalement démocratisé en 1970. Et du coup, on a perdu un grand nombre de variétés de semences parce qu'en fait, quand vous utilisez la chimie, vous êtes obligés d'utiliser des semences associées qui appartiennent aux grands agrochimistes. Donc, les semences, il y a l'immagrin en plus, mais sinon, voilà, c'est Bayer, BSF, l'immagrin, etc. Et les agriculteurs ne sont plus propriétaires de leurs semences. Et donc, en fait, ce n'est pas que les semences F1, elles ne peuvent pas se reproduire, c'est que c'est interdit. C'est interdit au-delà du fait que c'est des clones et donc, elles sont génétiquement appauvries et donc, elles vont vite devenir chétives et malades. Mais, il faut d'abord, si on veut sortir de ce système d'agriculture qui nous tue, qui va vraiment rendre notre vie impossible et qui la rend déjà en fait impossible pour certaines personnes, mais il faut recréer des semences. Ça, c'est le premier truc. Recréer des variétés de semences avec un fort patrimoine, une grande diversité génétique parce que là, on a un appauvrissement génétique qui est dramatique. Il n'y a que deux maïs, grosso modo, semés dans le monde donc, ce qui est une maladie, ça va poser des problèmes apocalyptiques, franchement. Mais donc voilà, il faut recréer des semences et une fois qu'on aura recréé, enfin, il faut sortir de la chimie et recréer des semences en même temps donc ça, c'est vraiment ça l'enjeu. Il faut équiper les agriculteurs avec des systèmes de désherbage mécanique. Or, on est en train de faire l'inverse parce que comme l'agriculture est sujet à beaucoup d'instrumentalisation, là, il y a plein d'agriculture mytho, moi j'appelle ça, qui sortent du genre regenerative agriculture, agriculture de conservation des sols, carbon farming parce que ça y est, notre solution, c'est qu'on va capturer le carbone dans les sols et comme ça, tous ensemble, on va continuer à faire n'importe quoi. Alors, si on ne travaille pas du tout le sol, comme le sous-entend l'agrochimie parce que soi-disant, maintenant, ils ont tellement poussé la recherche, tellement financé des chercheurs sur le sol pour arriver à ce qu'on dise que le sol, que c'était les labours, le problème, alors que ça fait 12 000 ans qu'on laboure et qu'on n'était pas du tout en grande extinction. Résultat, ils ont réussi à rentrer dans le cerveau de tout le monde que le problème, voilà, c'est les labours et que grâce au fait qu'on laboure pu, on va capturer le carbone dans les sols et donc on va vendre des quotas carbone, ce qui est déjà le cas. On vend déjà, les agriculteurs vendent déjà des quotas carbone à Air France et à la SNCF pour faire dépensé par l'agrochimie comme ça, les agriculteurs reçoivent de l'argent et puis avec cet argent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent des produits et des semences, c'est formidable et en fait, on ne va rien restaurer du tout. Tout ça, c'est des calculs qui sont faits sur des modèles, d'accord ? Il n'y a personne qui va aller vérifier quoi que ce soit. Par ailleurs, on ne capturera aucun carbone tant qu'on mettra des produits parce que si vous voulez transformer la matière organique qui donc contient beaucoup de carbone, la matière organique morte, il faut la transformer en humus d'accord ? Il ne faut pas qu'elle se fossilise parce qu'au bout d'un moment, vous fossilisez tout en surface et il n'y a plus rien qui pousse. Il faut la transformer en humus et pour transformer cette matière organique en humus, il faut qu'il y ait de la vie. Mais si vous mettez du glyphosate, même une fois tous les trois ans, il n'y a aucune vie qui va transformer la matière organique en carbone. Et encore une fois, personne ne va aller vérifier. On fait des modèles sur des deltas théoriques. Là, c'est vraiment le summum du greenwashing et je ne sais pas si je viens d'expliquer mais en tout cas, si vous ne travaillez jamais votre sol, en fait, vous atterrissez avec une forêt et donc, vous êtes bien obligés de passer désherber votre champ agricole. Sinon, vous allez aboutir à une forêt si vous ne désherbez jamais mécaniquement. C'est bien pour ça qu'ils sont obligés de mettre du glyphosate et c'est bien pour ça que l'agrochimie a trouvé cette porte de sortie parce que quand la bio a commencé à prendre de plus en plus de place, ils se sont dit « Ouh là là, il faut vite vite qu'on trouve quelque chose pour que les agriculteurs nous achètent à vie des semences et continuent à vie à mettre des produits ». Et donc, c'est tout ce truc du non-travail du sol qui est en fait aujourd'hui hyper toxique mais le truc, c'est qu'il y a tellement d'agences, il y a un argent tellement pharaonique de la part des labos et des puissants du syndicat agricole national que tout le monde est lobotomisé et qu'il y a même chez plein d'influenceurs soi-disant écolos, en fait, il y a des lobbyistes qui répandent ce blabla des marchands de doute, c'est-à-dire autour du non-travail du sol. Il y a des chaînes YouTube dans tous les sens, des chaînes YouTube hyper regardées, des gens qui se font passer pour des écolos, les gens ne se rendent pas compte à quel point l'agrochimie a un pouvoir de créer des faux organismes pseudo-scientifiques, des chaînes YouTube, à avoir la main sur Wikipédia, enfin voilà, et donc c'est un peu horrible parce que pour ceux qui savent décrypter, qui se sont vraiment formés à la biologie, à la botanique, à la microbiologie, à la paléontologie, vraiment à l'histoire du vivant, c'est très difficile de faire entendre sa voix au milieu d'un océan de centaines de millions d'euros qui servent à instrumentaliser et à dévoyer le débat. Du coup, on continue sur l'agriculture. Quelle est pour toi la place des énergies fossiles pour faire tourner les machines, également le plastique dans l'agriculture qu'on appelle biologique ? Je t'en parle parce qu'en fait, moi je suis bénévole dans une ferme agroécologique à côté de chez moi et en fait, je ne connais pas le métier du maraîcher, mais du maraîchage. Juste une ferme agroécologique en bio ou pas ? Parce qu'aujourd'hui, l'agroécologie, ce n'est majoritairement pas bio vu que les labos ont réussi à tout dévoyer. Donc il faut... Agroécologique en bio, en bio, mais voilà, j'ai pas mal discuté avec les maraîchers sur l'utilisation du plastique et effectivement, pour l'instant, selon eux, c'était trop compliqué pour avoir des alternatives trop chères, trop dures, trop lents à travailler en fait. C'est-à-dire mettre du paillis, etc. Mais du coup, le plastique sert à protéger les plants et il y a aussi le plastique des serres, mais bon, ça c'est pour une fois. il y a les énergies fossiles, le tracteur, il tourne avec du pétrole. Quel est ton point de vue sur tout ça ? Ouais, c'est extrêmement compliqué. C'est bien plus compliqué que tout le reste de très loin. Évoquons peut-être juste le plastique. ce que je veux dire, je suis obligée de préciser, c'est que là, on parle de maraîchage. Le maraîchage, c'est une toute petite partie de l'agriculture, donc voilà, on parle de maraîchage et tu parlais des bâches qui sont des bâches tissées utilisées pour éviter le désherbage. Exactement. Voilà, parce que les gens, ils ne savent pas, alors c'est des bâches souvent verts foncés avec un petit lideret vert clair. Vous voyez ça dans les jardineries et oui, on met du pétrole dans le tracteur. Mais donc, sur la partie maraîchage, en fait, le maraîchage, c'est comme tout le reste. C'est-à-dire que quand il atteint une certaine taille, une taille trop grosse en fait, je ne suis personne pour juger, mais trop grosse parce que je n'ai pas envie de tirer la balle perdue sur les maraîchers parce qu'ils font de leur mieux et c'est un métier très difficile, enfin très compliqué parce qu'il faut connaître l'itinéraire technique de 50 légumes. Ce n'est pas comme quand tu es en grande culture, tu fais 3-4 trucs et voilà. Non, non, là c'est très difficile. Donc, je n'ai pas envie de tirer la balle perdue sur les maraîchers. Mais quand on atteint une certaine taille, eh bien, on se met à devoir faire des choses qui ne sont pas très écologiques. Et c'est ça la différence entre ce que je fais moi, je fais de l'autonomie alimentaire, ce qui me permet de m'adapter à tous les problèmes. Alors que quand on doit produire et produire à une certaine date par ailleurs, parce que le maraîcher, il doit sortir ses tomates avant tout le monde parce que tous les gens à la campagne, ils font des tomates. Donc, si le maraîcher, il sort des tomates en même temps que tout le monde au jardin, il en vendra zéro. Donc, il faut qu'il les sorte deux mois avant tout le monde, etc. Il y a toute une complexité et une charge qui fait que tu es obligé à un moment de faire des choses qui ne sont pas très écologiques parce que tu dois produire des grandes quantités de nourriture pour d'autres personnes. Bon, au-delà de ça, en plus, soit tu as moins de 40 ans et tu es une force de la nature, soit tu souffres quand même. Et donc, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont obligés de produire beaucoup de quantités pour les autres parce qu'il n'y a plus de maraîcher. Donc, ils se donnent à fond et que c'est un métier difficile et que les gens ne payent pas cher à la nourriture. Parce que la nourriture, pourquoi la nourriture, elle ne coûte rien ? Parce qu'elle est massivement subventionnée depuis 70 ans. aient le même prix à des exploitants qui, eux, ne sont pas subventionnés. Donc, ce n'est pas facile, là. Mais pour moi, ça, là, le plastique, c'est un détail de l'histoire comparé au fait qu'on met de la pétrochimie partout dans nos champs sous la forme de pesticides parce que les pesticides, c'est de la pétrochimie. C'est principalement les résidus de la pétrochimie qu'on balance partout dans la nature. Et le plastique, quand il n'est pas dégradé, il n'est pas toxique. C'est comme on vous abreuve de photos des microplastiques dans les océans alors que les océans, ils sont empoisonnés par les pesticides puisque ça fait 70 ans que tout finit par aller et dans les sols et dans l'océan. Mais le plastique, quand il est sous forme de microplastique, il n'est pas toxique. C'est sa dégradation, en fait, qui est toxique. Vous, là, vous ne mangez pas des bouts de sacs plastiques quand vous tombez sur un sac plastique. Bon, ben, c'est pareil. Les limaces, elles ne mangent pas des bouts de plastique. Elles ne sont pas idiotes. par contre, les nanoparticules, enfin, ce n'est pas des nanoparticules, mais les microparticules de dégradation des plastiques et, en fait, c'est ça, les pesticides. On met des microparticules de pétrole brûlé et de déchets de la pétrochimie partout dans la nature. Ça, c'est un problème parce que ça, ça rentre dans ce qui est vivant. Voilà. Et pour la partie pétrole qui fait tourner le tracteur, dans l'idée, si on fait une agriculture bio-intensive qui est vraiment écologique, ça veut dire des exploitations inférieures à 2 hectares, sachant que sur ces 2 hectares, tout n'est pas en culture, que dans la surface agricole, on compte aussi les chemins, les espaces laissés au réensauvagement, etc. Et, en fait, ce sera une agriculture qui sera très faiblement mécanisée. Mais aujourd'hui, la pétrochimie, elle est indispensable pour notre agriculture, donc hors maraîchage, finalement, ce qui est le plus gros aujourd'hui, principalement pour mettre les pesticides et les engrais azotés de synthèse. Les machines, c'est le dernier des problèmes parce qu'on pourrait faire bosser des milliers d'esclaves dans les champs parce que, voilà, n'oublions pas de quoi est fait notre histoire et de quoi sera peut-être fait notre futur. Sauf que ça ne marchera pas. Là, le problème, ce n'est pas les machines, c'est que les semences, les plantes qu'on fait pousser ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas vivre sans les engrais azotés de synthèse, ne peuvent pas vivre sans les pesticides. Donc, même si on se débarrassait de ce problème des tracteurs, ça ne réglerait rien au problème. Donc ça, il faut bien le comprendre. La pétrochimie, elle est indispensable en agriculture, ce n'est pas pour les machines. c'est pour cette chimiothérapie, entre guillemets, nécessaire aux plantes pour pousser. Et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on recrée des semences. C'est très clair. Tu m'as retourné le cerveau. J'espère que ça plaira également aux auditeurs. Passons sur un autre sujet qui est assez proche, finalement. tu invites tout le monde à fuir les villes, réinvestir les campagnes. Pourquoi ? Alors, j'invite tout le monde. C'est un peu un raccourci parce que ce n'est pas toi qui fais un raccourci, c'est moi aussi. Évidemment, quand je dis ça, c'est parce qu'on n'est pas du tout à l'objectif. Mais en fait, je ne sais pas. Aujourd'hui, si on dit qu'il y a la moitié des gens en ville, la moitié des gens à la campagne, la moitié des gens en ville, il faut que 80% d'entre eux quittent la ville. Évidemment, on va garder un minimum de gens pour faire la politique au sens de police, de gérer la collectivité. On reste un collectif et il va bien falloir le gérer. Mais il faut que les autres s'en aillent parce que les gens qui pensent que c'est écologique de vivre en ville, c'est des gens qui n'ont malheureusement toujours pas compris le problème et qui sont bloqués sur le carbone. Et en fait, d'ailleurs, c'est parce qu'ils connaissent en général pas la campagne parce que moi, chez moi, je brûle très, 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 très peu de CO2 pour la simple et bonne raison que je fais de l'autonomie alimentaire et que je ne vais pas au travail tous les matins et tous les soirs et que je ne prends pas ma voiture à fond parce que ça m'amuse. Et ici, je n'ai aucune sollicitation et aucune tentation. donc, en fait, j'émets très, très, très peu de CO2 mais comme on a dit, ça, c'est une toute, toute, toute petite partie du problème qui est beaucoup plus globale et donc, en fait, en ville, tout vient de loin donc vous ne pourrez jamais vivre de façon écologique et par ailleurs, en fait, être tous accumulés au même endroit, ça fait qu'on est obligé de retraiter, par exemple, nos déchets. alors, je ne parle pas des déchets en plastique, je parle de l'urée humaine et de ce qu'on défèque et en fait, voilà, si on fait des concentrations comme ça, on obtient des problèmes qui sont insolubles, en fait, donc voilà, mais au-delà de tout ça, c'est surtout qu'encore une fois, si on se met dans la posture de restaurer le vivant parce que ça devrait être ça qui devrait nous occuper, encore une fois, le nombre de particules de CO2 dans l'atmosphère et la température, j'avoue que moi, dans le fond, je m'en fiche, en fait. Donc, restaurer le vivant, ça, je me demande bien comment tu peux le faire en ville. Ça n'est pas possible. Ben oui, ce n'est pas possible puisque c'est la ville, le problème parce qu'en ville, il n'y a plus de vivant, d'accord ? Il y a 3-4 bouts de béton et 3-4 feuilles, mais ce n'est pas ça. Enlever les pavés dans les cours d'école ? Oui, bien sûr. Non, mais franchement, de qui se moque-t-on, quoi ? De qui se moque-t-on ? L'école... Même ça, on n'y arrive pas. Même ça, on n'y arrive pas. Bon, ben voilà. Mais l'école, aujourd'hui, elle sert à fabriquer des petits individus qui doivent produire, d'accord ? L'école en soi est un problème. Ce qu'on y enseigne n'est pas un problème. La façon dont on l'enseigne est un problème. Pour moi, rien ne va. Moi, j'étais prof 3 mois au début d'année parce que j'ai eu pitié des élèves en me disant bon sang, ils ne peuvent pas rester sans prof. Ah ben, voilà, j'ai tenu 3 mois, quoi. Parce que ce qui est enseigné au-delà du fait d'être parfaitement creux et sans intérêt est très light. Il n'y a presque plus rien. Moi, je lui ai fait tenir tout le programme de Terminal sur 12 pages. J'ai écrit très gros paysages. Donc, c'est assez inquiétant en général et tout. Bref, mais, ah mon Dieu, mais à l'école, on apprend des choses parfaitement inutiles, mal, très mal enseignées. Tout le monde est déconnecté de la nature et du vivant. Les profs, on ne connaît pas grand-chose en biologie, en botanique. Bref, voilà, il y a ce n'est pas ça qui va changer le monde. Il ne faut pas rêver. On pourra même planter un arbre à chaque étudiant et débétonner l'école. On est très, très loin de ce qu'on devrait faire. Dis-nous justement, comment vois-tu, ça m'intéresse, ce sujet de l'école. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on enseigne ? Est-ce qu'il faudrait enseigner aussi des savoir-faire à l'école ? En tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que si tout le monde était en train de se demander comment fonctionne le vivant, faire de la biologie, de la botanique, de la microbiologie, on aurait peut-être une chance d'améliorer vraiment les choses. Enfin, ce n'est même pas on aurait peut-être, on aurait tout à fait certainement un grand pouvoir pour améliorer les choses. Alors, il faudrait encore une fois que ce ne soit pas dévoyé par des dingues qui travaillent dans l'industrie allemande, par exemple. Mais tout ça pour dire qu'imaginez si tous les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle chez Google étaient en train de se demander comment fonctionnent les écosystèmes, les symbioses, etc. Peut-être que ça irait mieux. À l'école, il faut remettre des cours de SVT. Là, on atteint un niveau qui est tout à fait dramatique. Dramatique. Là, c'est carrément devenu une option. Alors que c'est le truc le plus complexe de la Terre. La physique et tout, à côté, c'est de la blague. Ce n'est pas en faisant deux heures de biologie comme ça de façon très light que ça va marcher. Il y a plein d'exemples, je pense, pour la petite école, d'écoles très bien, que ce soit en Allemagne. Je ne les connais pas bien, honnêtement, des écoles de la forêt et tout. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'un enfant, aujourd'hui, on pourrait lui apprendre à compter en comptant des châtaigniers, en comptant des chênes, en comptant des semences. On pourrait apprendre les choses, non pas de façon chiante et infernale, avec souvent des gens qui n'aiment pas trop, qui n'aiment plus trop leur métier, malheureusement, de façon... On compte avec des bonbons. Hein ? Voilà. On compte avec des bonbons. Ce n'est pas beaucoup plus facile. Non, mais moi, si on m'avait appris, je ne sais pas, l'étape de multiplication en musique, je les aurais apprises infiniment, enfin, plus rapidement que juste comme ça, avec une litanie chiante. Non. Donc, il n'y a aussi pas... En fait, on conditionne les gens, c'est ça le truc, c'est qu'on les conditionne à se faire chier. On les conditionne à avoir un bullshit job, à se faire chier et à trouver ça normal. C'est horrible. On pourrait enseigner les choses, mais de façon totalement différente. Et comme je vous le disais juste là, il n'y a personne qui n'a jamais pensé à faire des tables de multiplication en musique. Mais enfin, quelle histoire. Évidemment, il doit y en avoir plein, sauf qu'on a décidé de ne pas l'enseigner parce que oui, quelque part, moi, j'ai réalisé la poste de vie que j'avais été conditionnée à m'ennuyer. Et comme ça, j'ai été conditionnée aussi à m'ennuyer dans mon travail et je trouvais ça très étrange. Ça, c'était au tout début. Après, j'ai eu de la chance, heureusement, mais je me disais c'est bizarre. J'ai l'impression que ce qu'on fait n'a aucun intérêt. Tu vois, c'est la civilisation du bullshit. Mais tout le monde le fait dans la joie et dans la bonne humeur et a l'air de trouver ça normal. Et donc moi, j'étais arrivée à un point où je me disais ma pauvre, c'est toi qui n'es pas normal en fait. C'est toi qui as un problème. Mais non, parce qu'en fait, on a conditionné les gens dès leur plus jeune âge à se faire chier et à faire des choses qui n'ont aucun intérêt comme si c'était normal et inéluctable, quoi, entre guillemets. Donc voilà, l'école, franchement, on pourrait faire totalement différemment. Et aussi, il faudrait moins écrire parce que je disais un article hyper intéressant. Bon, écrire, c'est très important. Ça permet de structurer sa pensée. Mais trop écrire, en fait, c'est mauvais aussi pour la pensée parce qu'on ne retient plus. J'avais lu un truc hyper intéressant sous l'évolution de l'humain et en fait, il y a eu ce changement. L'écriture, ça a participé malheureusement à l'affaiblissement de nos capacités à retenir. Alors, ça permet de structurer mieux sa pensée mais ça reste à prouver, ça en fait. J'ai lu un truc perturbant par rapport à l'écriture. Ouais. Bon, c'est une seule source, je ne me rappelle plus la source mais comme quoi l'écriture, ça a servi à l'antiquité en premier lieu à servir les peuples, à faire passer les règles, etc. D'accord, intéressant. Ouais, c'est possible mais en tout cas, voilà. Et puis, il y a un truc aussi que je vois, c'est que... Attention, juste pour dire, technologie, on n'est pas contre l'écriture. Non, mais on n'est pas contre l'écriture mais aujourd'hui, il faut tout questionner parce qu'on a un problème civilisationnel. Donc, il faut tout questionner et ce n'est pas parce qu'on questionne qu'on rejette mais je pense que c'est très important de questionner. En tout cas, voilà, on pourrait faire vraiment mais totalement différemment. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que aussi, on n'est plus vraiment dans savoir si la question posée est la bonne question. C'est-à-dire que les enfants, on ne leur fait pas poser les questions. On ne leur demande pas de chercher à savoir quelle est la bonne question. On leur pose une question et on leur demande d'y répondre le mieux possible ce qui est totalement subjectif évidemment. Mais ce que je veux dire du coup, c'est que c'est comme Tchad GPT. Tchad GPT, vous lui dites puisque les lapins ont trois yeux, que penses-tu de cet automne ? Et en fait, elle ne remet pas en question le fait que les lapins ont trois yeux. D'accord ? Et bien là, c'est la même chose qui se produit. C'est-à-dire que pour moi, ce ne sont pas les bonnes questions qui sont posées et on n'entraîne plus ou pas. Moi, j'ai eu des parents qui par chance m'ont entraîné à faire ça. J'ai vraiment été éduquée dans une liberté de pensée totale et en fait, c'est les mauvaises questions qui sont posées et personne ne questionne les questions. Mais alors que c'est ça qui devrait être fait, en fait. Bon, heureusement, il y a des gens qui questionnent les questions. Beaucoup, beaucoup de jeunes qui justement n'ont pas encore été lobotomisés par le système et rentrés dans cette espèce de mollesse, moi que j'appelle le mode avion, quoi, où c'est le pilote automatique. Bon, ils sont capables de questionner la question. Mais aujourd'hui, il faut qu'on questionne les questions qui sont posées. Ça me paraît extrêmement important, quoi. Et ça, en fait, je pense que les enfants, ils l'ont naturellement. Quand ils sont petits, ils demandent pourquoi on naît, pourquoi on meurt, qu'est-ce que l'amour, pourquoi on est sur Terre, enfin, plein de questions qui sont, mais franchement, des questions philosophiques, transcendantales, limite d'astrophysique, quoi. Et au lieu de cultiver ce truc-là, en fait, on le tue, quoi. On le tue et je pense, en fait, qu'on est des êtres fondamentalement philosophiques et on a tout fait pour nous mettre dans la technique, pour produire, en fait, pour le quantitativisme, quoi. Hélène, pour revenir à ce sujet de réinvestir les campagnes, revenir à un mode de vie plus rural, j'ai eu un échange récemment, une personne qui m'a dit, ouais, ce retour à la campagne, de vivre sous le seuil de pauvreté, de vivre sobrement, c'était un fantasme des personnes favorisées riches, néo-ruraux, donc qui ont quitté la ville, qui ont bien réussi, qui ont un capital culturel, financier, assez conséquent pour se retourner. C'était une personne qui était sincère, qui n'était pas critique sur le côté sobriété, mais qui était critique sur le côté cette vision étriquée, parce qu'elle-même, elle a vécu en élevant trois enfants, de vivre avec très, très peu en ville. En ville, non, à la campagne. Non, cette personne, elle vivait en ville, pauvre, avec trois enfants, et ce côté retour à la campagne, vivre pauvrement, voilà, pour elle, il faut faire attention à... En fait, je pense que c'est une question aussi comment être plus inclusif, en fait, lorsqu'on parle de ces sujets-là, pour les gens peut-être éloignés de ces sujets-là, des enjeux écologiques, etc., mais qui sont vraiment dans l'urgence du quotidien, parfois l'urgence de manger, parce qu'on saute des repas, on n'a pas le temps, on est pris, justement par le travail à la maison, ou si on a un travail, le travail salarié avec les temps de transport. Pour moi, tout ça, toutes ces questions matérialistes, c'est un peu se cacher derrière son petit doigt, donc il faut que j'explique un peu là, mais... En fait, dans les gens qui font des retours à la terre, notamment dans la diagonale du vide, vous savez, en France, il y a cette grande diagonale de l'est de la France, au sud-ouest de la France, où en fait, sur la moitié du territoire, il y a, je crois, 5% ou 6% des Français qui habitent. D'accord ? Et dans cette diagonale du vide, depuis les années 70, même avant les années 60, il y a un peu les écolos à l'ancienne, on va dire, qui vivent. Et en fait, il y a des images complètement fausses qui sont véhiculées, mais c'est parce qu'on veut maintenir les gens dans le système aussi, c'est dingue. Bref, c'est horrible. Mais tout ça pour dire que partir vivre dans la diagonale du vide, en fait, c'est faire une économie phénoménale. Parce que vivre au fin fond de la campagne coûte beaucoup moins cher que vivre en ville. Parce que le foncier coûte moins cher, parce que les locations coûtent moins cher, parce que les biens de consommation courante dans les supermarchés coûtent moins cher, parce que vous pouvez bâtir une autonomie que vous ne pouvez pas bâtir en ville, vous pouvez notamment bâtir une autonomie alimentaire. Ici, dans la diagonale du vide, tout le monde a son potager. Les anciens ont continué de faire leur potager. Et donc, on mange tous une bonne partie de ce qu'on produit. Ça, c'est un premier point. En fait, je pense qu'il faut prendre le problème totalement à l'envers. Il ne faut pas se demander comment je vais faire, je n'ai pas d'argent. Il faut se demander comment je vais faire sans argent. Et moi, c'est ça. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de dépenser le moins d'argent possible. Et ça, c'est faisable. Je me trouve dans la diagonale du vide, ce qui n'est pas possible en ville. Ce n'est pas possible. Et donc, en fait, s'installer dans la diagonale du vide, si vous vous y prenez bien, ça peut vous coûter mais 5 000 euros. Là, c'est vraiment la version tiny house terre paille. D'accord ? À 5 000 euros. Mais vous pouvez acheter une vraie maison. Ici, les premières maisons, elles sont à 20 000 euros. Je veux dire, il faut... Où est-ce qu'en ville, vous pouvez vous acheter un truc à 20 000 euros ? À part, vous avez peut-être un parking. Mais c'est tout. Donc, ce truc de dire qu'en fait, c'est un truc de riche de partir à la campagne, c'est méconnaître. Moi, en woofing, j'accueille des gens chez moi qui sont en forme d'esclavage moderne, qui travaillent 5 heures par jour avec moi. Je leur apprends des choses et ils sont logés, nourris, chauffés. Et en fait, moi, j'en ai eu plein, notamment des filles parce qu'il y a peu de hautes femmes et donc les femmes, elles sont friandes de ça parce que partir vivre au fin fond de la forêt chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, bon, voilà. Donc, j'ai eu plein de filles qui ont des CAP, CAP coiffure, CAP restauration, qu'est-ce qu'il y avait ? CAP chien de sécurité, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Enfin, toutes sortes de CAP parce que ces filles-là, en fait, elles sont au SMIC en Ile-de-France. Croyez-moi, avec un SMIC en Ile-de-France, vous ne bâtierez jamais rien. Et ces filles, elles avaient bien compris qu'elles n'auraient jamais accès à la propriété, qu'en fait, elles allaient, comme un petit hamster, toute leur vie, travailler pour mettre zéro de côté et avoir une vie, pardon, mais de merde en banlieue et à Paris. Elles avaient bien compris qu'il fallait absolument qu'elles sortent de ça. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est encore plus valable pour les femmes seules parce que beaucoup de femmes seules sont très inquiètes de savoir comment elles vont bâtir un patrimoine et élever leurs enfants et être en banlieue pareil avec un petit salaire. En fait, c'est eux les vrais pauvres en France. Les vrais pauvres, ce n'est pas les agriculteurs qui couinent pour avoir des subventions. Les vrais pauvres, c'est tous ces gens qui sont au SMIC et qui vivent dans des zones périurbaines. Eux, en fait, ils pédalent à perte. Et eux, au bout d'un moment, s'ils ne sont pas trop bêtes, ils comprennent ça, qu'ils pédalent à perte. Ils font ce que plein de gens, notamment les lobbies, racontent, qu'être un néo-rural, c'est un truc de riche. Moi, je ne vis pas sur un pactole que j'ai construit avant. Ça, c'est vraiment une espèce de fantasme que tout le monde se raconte. Moi, j'essaye de dépenser moins de 400 balles par mois et pour ça, j'utilise l'argent que j'ai cotisé, c'est-à-dire l'ASS, que du coup, le pôle emploi me reverse, ce qui est tout à fait normal puisque j'ai cotisé pour cet argent. Et en fait, voilà, pour moi, la question, ce n'est pas de se dire « Ah, comment je vais faire pour… j'ai pas assez d'argent, machin », c'est plutôt « Comment je vais tout faire sans argent ? » Il y a même des gens qui ont fait ça. Je ne sais plus comment ils s'appellent, Benjamin Le Sage, qui a vécu sans argent pendant 5 ans, etc. Donc, il faut arrêter de se dire « Comment je vais avoir l'argent et tout ? » Il faut vraiment retourner le truc et se dire « Ok, comment je peux faire sans argent ? » Et moi, c'est vraiment ça que j'essaye de faire tout le temps. J'essaye de tout faire sans argent. Quand je suis obligée d'acheter, j'achète sur Le Bon Coin et chez Emmaüs. Et voilà, je suis comme une grosse crado dans ma forêt. J'ai besoin de cailloux, j'ai des cailloux, j'ai besoin de terre, j'ai de la terre, j'ai besoin de bois, j'ai du bois. Et voilà, je suis en train d'essayer de créer mon autonomie alimentaire et ça, ça me demande surtout de l'expérience, de l'apprentissage et un peu de travail. Voilà, ce n'est pas vraiment une question d'argent. Donc, il faut arriver à sortir de cette façon de penser. Et donc, il y a plein de femmes, parents isolés qui le font. Il y en a plein et parce qu'elles comprennent très bien qu'il faut absolument sortir de ce truc, que leurs enfants leur filent de la merde à bouffer, qu'ils sont en ville, dans la pollution, tout ça. Et donc, au bout d'un moment, elles n'en peuvent plus, elles s'épuisent et elles se disent bon là, on arrête. C'est souvent aussi après un événement important, un choc, je ne sais pas, la perte d'un être proche, enfin quelque chose qui a un tournant. Et là, elles se disent il faut que j'arrête, il faut que je sorte de ce système où je pédale à perte en fait. Et donc, je vais me poser deux secondes, je vais réfléchir et je vais voir comment je m'y prends. Tu en as un petit peu parlé, on parle de sobriété mais aussi de décroissance. Comment donner envie avec la décroissance ? Est-ce qu'on n'a pas un problème sémantique par rapport à la décroissance ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de croissance heureuse ? Mais oui ! Non mais tu vois, ça revient, ça rejoint ce qu'on disait un peu au début. C'est que moi, je ne veux plus entendre parler de limites, de décroissance, de machin. Moi, je veux qu'on se demande comment on va restaurer le vivant. Moi, je veux... Donc, si tu veux, la croissance de la connaissance de la biologie, de la botanique, de la microbiologie et de restaurer le vivant. Il faut qu'on arrive à sortir... Mais c'est horrible, c'est parce que, je te dis, c'est vraiment les visions judéo-chrétiennes. Tu vois, où il faut se faire... Comment ? Il faut se retenir, tu vois, il y a le carême. On ne mange pas, machin. C'est... On va expier nos fautes en se retenant. Mais se retenir, et même la décroissance, ne veut pas du tout dire qu'on va respecter le vivant. La décroissance, elle peut se faire dans l'extermination du vivant. Et souvent, c'est ce qui se passe. C'est bien pour ça qu'il y a les objectifs de développement durable dont réduire la pauvreté. Parce qu'en fait, quand vous avez des gens très, très pauvres, ils vont tous, et c'est ce qui s'est passé par exemple en France, avec l'explosion du prix de l'énergie, donc la décroissance Covid et ensuite Ukraine, tout le monde vole du bois dans la forêt et se chauffe au bois. Donc la décroissance à date en France, c'est pire en termes environnementaux. Donc il ne faut pas faire des espèces de raccourcis foireux là. Il faut qu'on arrête de penser comme ça. Il faut qu'on se demande comment on va restaurer le vivant. Comment on va construire un pacte avec la nature. Comment on va créer une agriculture durable, créatrice de biodiversité et donc de bien-être et de toute façon, pour sortir du système, il va falloir réapprendre en partie à se nourrir. Il y a aussi une posture problématique et au niveau philosophique. L'homme est le seul animal qui ne sait pas se nourrir. Là, on arrive à une... Si on détruit tout, c'est parce qu'on est déconnecté du vivant et de la nature, mais là, on arrive à un niveau de risque. Je ne sais pas si l'Occident réalise, mais aujourd'hui, on a principalement des petits hamsters sous perfusion qui ne savent rien faire. Et imaginez, avec les problèmes divers et variés, parce que cette agriculture intensive, elle est déjà en train de faire que tout est malade, tous nos animaux d'élevage, nos cultures, et nous, parfois, comme avec le Covid, donc on va être freinés rapidement. Ceux qui parlent de 2050 et de 2100, ils me font bien rire, mais il va y avoir de très gros problèmes à cause de cette agriculture industrielle. Comment on va faire ? Je me demande vraiment comment l'Occident va faire. On dit qu'il faut 10 ans pour faire un bon maraîcher et 10 ans de plus pour faire un bon semencier. Et je valide. Après 4 ans, je valide que c'est ça, les échelles temporelles. heureusement pour le reste du monde, ils ne sont pas devenus complètement fous comme nous, parce qu'heureusement, dans le monde, l'agriculture, elle reste majoritairement paysanne et de subsistance. Mais en Occident, les gens sont totalement hors sol. Et là, si demain, on devait se nourrir pour une raison X ou Y, mais enfin, je sais, c'est intéressant, ce point de vue où tu sors de ce point de vue occidental, pour toi, le côté paysan, des pays, entre guillemets, en voie de développement, ils sont beaucoup plus résilients, selon toi ? Clairement. Ben clairement. Ah ouais, ouais, ouais. Ils sont beaucoup plus résilients. Après, plus le temps passe, moins ça va, comme partout, malheureusement. Mais heureusement, partout, en Chine, il n'y a pas que Shanghai, Hong Kong et Pékin. Loin de là. Bon, en Inde, je n'en parle même pas. L'Inde, je pense que c'est au moins 80% d'agriculture de subsistance. Pareil en Afrique et en Amérique du Sud. Non, mais les gens, ils connaissent le nom des arbres, ils connaissent le nom des oiseaux. Aujourd'hui, les gens sont à peine capables de faire la différence entre un chêne et un châtaignier. Et il faut qu'ils soient en feuille en été. Sinon, c'est la catastrophe. Non, non. L'Occident ne connaît plus rien. C'est dramatique. Ils pensent que savoir faire des fichiers Excel et des PowerPoint, c'est une connaissance. Mais là, il y a un problème. Même moi, qui m'intéresse beaucoup au sujet écologique, etc., je me suis rendu compte que je ne sais pas reconnaître un arbre. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre et typiquement, on parlait de l'école. Moi, je n'ai jamais rien appris à l'école à ce sujet. Comment reconnaître une plante ? Comment reconnaître un arbre ? C'est dramatique. Moi, j'ai vécu en Guadeloupe, donc reconnaître un palmier, c'était facile. Un palmier d'un cocotier ? Un palmier d'un cocotier ? Pas forcément. Mais bon, c'est un peu facile. Logiquement, tu vois des cocous, tu n'en vois pas. Mais même reconnaître des arbres fruitiers, etc. Après, il y a des choses peut-être un peu plus faciles. Tu peux reconnaître facilement un pommier d'un figuier, etc. Mais un arbre dans une forêt, est-ce que c'est un chêne, un érable, un tilleul, tout ça ? Et puis après, il y a des feuilles l'hiver et puis après, il y a quand il est petit et qu'il fait 10 cm de haut. Ça, c'est la version ultime. Mais en tout cas, c'est Aurélien Barron qui disait ça. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît le logo de Twitter. En plus, maintenant, ce n'est même plus un oiseau qu'elle déprime. Mais les gens, ils connaissent pas. Un X noir. C'est horrible. C'est la déprime. Ça annonce le fait que le réseau social est devenu vraiment nazi. Ça fait vraiment penser à la croix gammée. C'est horrible. Exactement. Ça fait vraiment penser à une industrie dark et déprimante. Mais ces gens sont dark et déprimants. C'est des gens qui se pensent intelligents parce qu'ils sont devenus riches. parlons des technologies, justement, Hélène. Comment ? Parlons justement de la tech, des technologies. Oui, dis-moi. Quelle est pour toi la place des technologies dans le monde de demain ? Comment éviter aussi le technosolutionnisme ? On va mettre de côté Twitter et compagnie. Généralement, prenons un peu de hauteur toutes les technologies. Tu vois, tout le monde, par exemple, se crispe sur Internet parce qu'encore une fois, ils sont tous en ville et ils voient que ça. S'ils étaient à la campagne comme moi, ils se crisperaient peut-être sur les pulvérisateurs et les pesticides. Mais la technologie, moi, en fait, je te dis clairement, je n'ai pas du tout envie d'y renoncer. Je n'ai pas envie qu'on revienne à un monde sans Internet et sans ordinateur. Voilà. Je pense que c'est une erreur fondamentale que ça représente une toute petite partie du problème et que si, justement, on doit se répartir correctement sur le territoire et diffuser les savoirs, en fait, c'est même fondamental aujourd'hui. Moi, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait toute seule sans Internet parce que je me suis beaucoup formée en regardant des vidéos de biologistes brillants du muséum sur Internet. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ça, c'est un accès à l'information qui est hyper important. Alors, il y a aussi principalement des choses qui ne servent à rien et du blabla de lobbyistes sur Internet, mais voilà. Et en fait, c'est surtout que ce n'est pas ça le problème, quoi. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas la technologie. Le problème, c'est ce qu'on fait, nous tous ensemble. Tu vois ? Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est sur l'énergie. Sur l'énergie, le problème, ce n'est pas comment on la produit. Clairement, il faut qu'on arrête ce débat. Je n'en peux plus. Moi, ça me fait péter les plombs aujourd'hui. Après, c'est parce que moi, ça fait sept ans que j'entends toutes ces conneries. Au bout d'un moment, tu en as marre, tu vois. Mais la question de l'énergie, ce n'est pas comment on la produit, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Aujourd'hui, l'énergie, elle sert à tout détruire. Voilà. Et donc, c'est exactement la même chose. Moi, je ne suis pas pour ou contre la technologie. Ce n'est pas ça, la question. Pour moi, la question, c'est vraiment à quoi sert cette technologie ? Si la technologie, elle sert à restaurer le vivant, de technologie. Mais si la technologie, en fait, elle sert à tout détruire, évidemment, il y a encore un problème. Donc pour moi, il faut qu'on arrive à reposer les bonnes questions, à poser les questions d'éthique finalement et de philosophie. Mais comme il n'y en a plus du tout dans notre société de l'éthique et de la philosophie, c'est très difficile. Et puis tu vois, toi, je ne sais pas si tu es ingénieur, mais si tu es ingénieur, tu as bien vu qu'en école d'ingé, il y a zéro cours d'éthique des sciences, absolument zéro. Et partout. Ce n'est pas en fonction des écoles, c'est absolument partout. Et il est là le problème pour moi. Donc voilà, je ne pourrais pas te dire, mais en tout cas, par exemple, je suis contre le nucléaire, pas parce que j'ai peur de je ne sais pas quoi, de l'uranium ou les Simpsons, pas du tout. Je suis contre le nucléaire parce que, pour une question éthique et philosophique, parce que ça nous donne un pouvoir de destruction qui est absolument phénoménal. Et je ne parle pas des bombes, je parle bien de cette quantité d'énergie à foison qui nous permet de tout détruire. Voilà. On est aligné. Parfait. Tu ne nous as pas dit qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, au quotidien, à part nous parler dans ce podcast ? Non, qu'est-ce que je fais ? Et à part poster sur LinkedIn, bien évidemment. Et à part poster sur LinkedIn. Ah là là. Non mais je me retiens parce que... Mais ouais, non, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Je... Donc moi, je travaillais dans la finance. Après, je suis partie dans des ONG environnementales où j'avoue avoir été déçue à tous les niveaux et donc je me suis dit bon, Hélène, tu veux t'engager sur l'environnement mais tu es là à blablater en meeting autour de PowerPoint, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'environnement. donc il va falloir que tu te connectes à la nature, que tu apprennes comment marche la nature et pour ça, il va falloir l'observer, la comprendre, etc. Et donc, j'ai fait un retour à la Terre, on appelle ça, je suis un néo-rural, les fameux, qui soi-disant vivent avec un pactole énorme, ce qui est totalement faux. Et en fait, du coup, j'essaye de faire une maison autonome en eau et en alimentation. Alors bien sûr, en Occident, on est très binaire. Quand je dis autonome, c'est de tendre vers l'autonomie. L'autonomie, c'est très compliqué. Qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Quand ? Pourquoi ? Voilà, il y a toutes ces questions qui se posent. Donc, qu'est-ce que l'autonomie ? Déjà, en soi, la définir, c'est très compliqué. Mais l'idée étant quand même de produire le maximum de choses possibles chez moi, sur mon terrain. Et ça prend beaucoup de temps. L'autonomie, c'est très différent du maraîchage parce qu'il faut aussi faire ses semences. Parce que je fais beaucoup de légumes vivaces, on appelle ça des légumes perpétuels. Parce que j'ai besoin de faire des choses qui nourrissent vraiment. Je ne vais pas me nourrir de courgettes et de tomates. En fait, ce n'est pas ça la base de l'alimentation. Donc, ça veut dire tester des choses différentes, faire du pois chiche, faire du quinoa, des lentilles, beaucoup de légumes racines dont des vivaces oubliés. C'est quelque chose qui est assez différent. Mais voilà, mon idée, c'est de tester chez moi comment on peut faire une agriculture sur toute petite surface, hyper productive et durable. Et il y a plein de gens qui le font depuis très longtemps. Il y a notamment l'agriculture bio-intensive qui existe depuis un certain temps. Et voilà, mais comme il faut beaucoup expérimenter soi-même, parce qu'en agriculture, il n'y a pas de réponse toute faite. Ce n'est pas comme le milieu du monde des hommes industriels qui est minéral et donc peu variable. Là, on n'est que sur du vivant et que sur du variable. donc, ce n'est pas facile parce que chaque exploitation, chaque terrain est différent, chaque sol est différent et au sein d'un même terrain, c'est différent. Donc, il faut beaucoup observer, beaucoup apprendre. il faut prendre son temps. Tout ça, c'est long. Donc, je fais ça. J'essaye de faire de l'autonomie alimentaire. Et puis, par ailleurs, je bataille effectivement sur LinkedIn. Et puis, je suis engagée dans des assos et des instances à différentes échelles sur mon territoire. Et voilà, je pense que en fait, souvent, on oppose le changement collectif au changement individuel. mais en fait, ça marche ensemble. Sans individu, il n'y a pas de collectif et l'individu ne peut pas tout dans une société collectiviste. Et donc, en fait, il s'agit de faire les deux. Je pense qu'il faut agir à tous les niveaux possibles. Tous, c'est ce que j'essaye de faire. Même si moi, j'ai une mise en pratique qui est facile, c'est quelque chose de naturel chez moi de faire ce que je dis et de passer du théorique à la pratique. Mais voilà, je vous invite à tous essayer d'agir à tous les niveaux. Ça veut dire agir de son jardin jusqu'au niveau national en passant par la Comcom, le département, la région. Mais tu disais, tu cultives sur combien de surfaces ? En fait, ça, c'est un peu les questions. Ça, c'est la première question qu'on me pose. Donc, en fait, parce que tu as dit petite surface, mais ça représente quoi une petite surface ? pour expliquer que... 500 mètres carrés ? Alors, c'est beaucoup moins que ça. Je ne sais pas exactement, c'est pour ça à chaque fois que je rigole, parce que si tu veux, sur 100 mètres carrés, si tu n'es que en 2D, tu vas produire X et puis si d'un seul coup, tu fais de la 3D, c'est-à-dire que tu fais grimper des choses en hauteur, tu vois, ça ne veut plus dire grand-chose finalement, ta surface. Tu comprends ? Et en fait, moi, j'ai une serre, tu vois, qui fait 21 mètres carrés que j'ai construite moi-même, une serre chalet, comme ça, je peux récupérer l'eau puisque la serre tunnel, tu ne peux pas récupérer l'eau, sauf installation très complexe. Mais tu vois, cette serre, elle est minuscule, elle fait 21 mètres carrés, mais là-dedans, c'est la jungle, en fait. Ça produit une quantité de nourriture parce que je fais tout grimper que même les plantes, elles sortent par le toit de la serre. Elles ont réussi à se frayer un chemin. Tu vois, donc j'ai des trucs qui montent à 3 mètres de haut. Donc voilà, là, à date, je dois cultiver 200 mètres carrés, quoi. Tu vois, c'est ridicule 200 mètres carrés. Et sur 200 mètres carrés, comme je fais tout en 3D, que je fais tout grimper, j'ai développé... Tu vois, moi, j'ai construit des pergolas pour faire des ombrières, je fais grimper sur mes pergolas, enfin, j'ai développé plein de petits systèmes que tu ne peux pas mettre en place quand tu es maraîcher ou quand tu es exploitant agricole. Moi, le fait que je sois sur une toute petite surface me permet de tout adapter et de développer plein de petites techniques un peu sux et donc de produire une quantité absolument énorme sur 200 mètres carrés. Mais sur 200 mètres carrés, je produis facilement de quoi alimenter 3 ou 4 personnes, quoi, en réalité. Tu vois ? Donc, c'est énorme. Mais parce que ça, c'est une agriculture un peu de dentelle, quoi. Un peu de la... Je comparerais ça à de la haute couture de l'agriculture, mais c'est... Ouais, c'est développer des techniques et des savoir-faire qui démultiplient ta capacité à produire. Et surtout, comme tout est très dense et très mélangé, j'ai aussi pas les problèmes que j'aurais si je faisais des grandes... des surfaces avec une seule culture, au sol, etc. Ça a beaucoup, beaucoup de vertus, en fait, de faire des petits systèmes. Ça permet de tout adapter et de trouver des solutions à beaucoup de problèmes, en fait. Sur la culture en petite surface, il y a un bouquin qui m'avait beaucoup marqué. C'est Permaculture de la ferme du Bec-et-Loin de Périne et Charles-Hervé Pouillet. J'imagine que tu l'as lu. Tout ça, est-ce que tu as deux ou trois conseils de lecture, que ce soit sur l'agriculture ou sur l'état du monde ou ce qu'on doit changer ? Pamando, toi, conseil de lecture ? Non, mais moi, mon conseil, c'est de faire de la biologie, de la microbiologie et de la botanique. C'est-à-dire, si vous voulez pas faire n'importe quoi en agriculture, parce que vous trouverez autant de techniques, pratiquement, qu'il y a d'agriculteurs. C'est très compliqué. Chacun développe un peu ses petites techniques puisque, comme je disais, chaque exploitation est unique en son genre parce que chaque sol est unique, chaque exposition est unique, etc. Je n'ai pas vraiment de lecture. En fait, moi, j'ai vraiment appris des cours de microbiologie. Voilà. Moi, je me suis vraiment formée en biologie, en microbiologie, en écosystème et en botanique. Et pour ça, vous pouvez notamment regarder Pierre-Henri Gouillon, qui est un de nos plus grands biologistes français, qui est agronome, évolutionniste, généticien. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais voilà. Vous pouvez regarder pour la partie sol le travail de Lionel Rangard et de Marc-André Sélos. Mais les sols, c'est qu'une toute petite partie, encore une fois, d'un problème beaucoup plus vaste et global. Même si les sols, c'est très important. Mais voilà. Moi, ce que je vous invite à faire, plutôt que de regarder directement des types d'agriculture, c'est de comprendre en amont. Parce que c'est un peu si vous regardez juste les médicaments que donne un médecin, c'est quand même important de savoir comment marche le corps humain pour ne pas faire n'importe quoi. Là, c'est la même chose. Et du coup, si vous vous formez beaucoup en biologie, en botanique et en microbiologie, vous allez comprendre qu'il faut très peu intervenir. Moins on perturbe un milieu, plus ça marche. Et que si vous êtes en sol acide, il faut accepter que vos légumes seront plus petits. Il ne faut pas chercher à obtenir les mêmes rendements partout en France. C'est ça, notre problème. C'est ça, l'agriculture industrielle. C'est 110 quintals l'hectare partout. Ça, ce n'est pas possible, en fait. Il faut accepter de faire avec la nature. Il faut prendre du temps. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Prenez le temps de vous documenter et d'agir. Parce que une fois que vous avez retourné votre sol, une fois que vous avez mis votre serre à droite et pas à gauche, et une fois que vous avez retiré toutes les limaces parce que vous pensiez que c'est ce qu'il fallait faire ou que vous les avez toutes attirées avec de la bière pour les tuer, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est fini. Ce n'est pas comme pour faire 30 centimètres de sol, il faut 10 000 ans. Donc là, je vous invite d'abord à bien, bien vous former et bien, bien réfléchir avant d'agir. Parce que souvent, les gens, ils regardent des chaînes pourries, genre verres de terre production qui est payées par un climato-sceptique, et ils arrivent et ils ratiboisent tout. Ils mettent une grande serre, ils font des buts, ils labourient, mon Dieu. Ça, voilà, il ne faut pas faire ça. Il faut mieux attendre longtemps et réfléchir. C'est mon conseil. Et enfin, dernière question, comment garder espoir ? Quel message d'espoir tu voudrais transmettre aux jeunes et moins jeunes générations qui nous écoutent ? Il y a plein d'espoir. Moi, j'en ai marre d'entendre des gens qui arrivent qui sont des pompiers pyromanes, qui arrivent, qui disent mon Dieu, c'est la catastrophe, on va tous périr dans les flammes de l'enfer dans une chaleur atroce, vision judéo-chrétienne encore une fois, oulala, on n'a pas été sage, alors on va mourir dans la chaleur et les enfers et les flammes. Comme je vous ai dit, le problème, il est principalement agricole et c'est bien la biologie aussi qui influe sur le climat. Et donc, en fait, on ne sait pas à quel point on a des capacités d'adaptation et d'atténuation. Ça, c'est un premier point, c'est ce que je vous ai dit qui est constamment en retard et un peu largué. Donc finalement, la capacité d'adaptation, du coup, pour les mêmes raisons qu'on se trompe sur nos estimés, on la méconnaît. En fait, c'est très compliqué. Donc, ne partons pas en nous disant que de toute façon, c'est mort, de toute façon, on va périr dans les flammes de l'enfer. Non. Puis souvent, ces gens-là, après, derrière, ils vous disent que si vous voulez les solutions, il faut venir les voir et payer. Donc voilà, méfiez-vous. Donc moi, j'ai plein d'espoir parce qu'en fait, on a dit que le problème, c'était principalement un problème agricole, qu'à date, le problème, ce n'est pas le réchauffement pour l'instant. Pour l'instant, tout disparaît parce qu'on met des produits de chimie de synthèse partout dans la nature. Donc déjà, si on arrête ça, ça va aller beaucoup mieux. C'est très simple. Comme ça, ça a l'air très simple sur le papier parce que dans la réalité, c'est très simple mais il y a des freins de partout parce que l'agrochimie met beaucoup d'argent. Mais si le problème, c'est principalement un problème agricole, ça veut dire que la solution, c'est principalement une solution agricole. Donc en fait, si on change notre agriculture, on va résoudre la majorité des problèmes. Donc les solutions, elles existent depuis longtemps. On les connaît depuis longtemps. Simplement, tout le monde fait tout pour qu'on n'en parle pas. D'accord ? C'est aussi parce que si on doit faire une agriculture durable, on va devoir sortir du productivisme. Et que vous comprenez bien que plein, plein, plein de gens ne souhaitent pas sortir du productivisme. C'est pour ça qu'ils ont sorti ce truc de la décarbonation. La décarbonation, c'est l'inverse de la sortie du productivisme. Donc voilà, les enfants ne déprimez pas, je vous jure que les solutions, elles existent, elles sont connues. D'accord ? Simplement, tout le monde fait tout pour qu'elles ne soient pas mises en place. Voilà. Mais les solutions, elles sont là. Et puis, il ne faut pas sous-estimer la partie vivante. Il ne faut pas sous-estimer la capacité d'adaptation. D'accord ? Entre chez moi qui suis dans la forêt et la ville qui est à 10 kilomètres de chez moi, la ville, une ville de 2000 habitants, calmons-nous, bon, il y a 8 degrés d'écart. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte de l'importance de la partie biologique dans le climat. D'accord ? Et donc, on pourrait vraiment réduire ce problème du climat. Bon, et aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas le climat qui fait disparaître les espèces et qui fait que c'est la grosse merde. C'est bien parce qu'on s'attèle à tout détruire. Donc, voilà. Donc, non, non, ce n'est pas inéluctable. Par contre, une fois qu'une espèce a disparu, elle a disparu, ça, oui. Voilà, donc c'est ça qu'il faut éviter de franchir. Donc, il faut qu'on s'attèle à recréer ces cycles de biodiversité et donc de climat. D'accord ? Et ça, c'est faisable. Il faut réinstaurer cet équilibre dynamique qu'on est en train de casser. Et il faut aussi se dire que tout évolue et que c'est normal. Je pense que ces visions judéo-chrétiennes de « le climat ne doit pas bouger », aujourd'hui, on est arrivé à un point où si on dit que le climat bouge et que c'est normal, on passe pour un climato-sceptique. C'est assez chiant parce que du coup, ça nous renvoie à une image de « le climat ne doit pas bouger ». Or, dans le fond, on sait bien que tout ce qui est vivant, c'est un équilibre dynamique et que donc, ça bouge. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est casser ces cycles. Le fait que ça bouge est normal, mais il y a des grands cycles, le grand cycle du vivant et donc, en conséquence, les grands cycles bio-géochimiques et donc, en conséquence, des cycles climatiques. Eh bien, c'est ces cycles qu'il ne faut pas casser. Donc, l'idée, c'est d'accompagner cet équilibre dynamique. voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre et c'est tout à fait faisable. Et moi, j'ai bon espoir parce que je vois que les jeunes sont capables de comprendre. Il y a un truc qui s'appelle la sénescence cérébrale. Ça existe vraiment. Et donc, quand on a un certain âge et aussi, on va passer beaucoup de temps à alimenter un système et qu'on s'est coincé dans un système avec notamment un emprunt, se met en place le déni. Et chez les jeunes qui ne sont pas encore rentrés dans ce système, qui n'ont pas emprunté, qui ne sont pas coincés l'esprit et le corps dans un modèle qui n'est pas durable, pour eux, c'est très facile de changer complètement leur façon de penser et ça s'opère. Enfin, là, je vais carrément avoir des centraliens en césure. Donc, enfin, voilà, les choses évoluent. Parce que le problème, il est aussi beaucoup du côté de l'ingénierie. Et pour moi, c'est crucial. c'est d'arriver à changer les ingénieurs parce qu'ils ont le pouvoir et qu'ils sont aussi au cœur du problème par leur vision du monde. Et donc, voilà, ça change. je veux dire, il y a cinq ans, je n'aurais pas eu des centraliens en césure. Là, ils vont passer six mois ou un an à la maison, quoi. Et au lieu d'aller dans je ne sais quel cabinet bullshit qui se dit faire de la stratégie, genre je ne sais quel truc BCG ou je ne sais pas quoi qui en fait est juste bon à produire du PowerPoint et de l'air, ben non, ils se disent contre ma famille et à l'autre bout du monde et à l'autre bout du monde et contre cette existence sociale de dire moi, je suis vice-président dans un cabinet de conseil. Eh ben non, ils se disent je vais aller mettre les mains dans la terre, je vais aller apprendre autre chose au fond de la forêt. Et ça, ça montre quand même que voilà, c'est possible. Mais il va falloir que tout le monde s'y mette à ce sujet agricole. on ne va pas révolutionner l'agriculture à 20 clampins par an par région. Là, il va falloir vraiment que si vous voulez parler d'environnement, c'est inévitable. En fait, vous devez vous connecter à la nature et apprendre à faire de l'agriculture et pas reposter des articles sans comprendre. Donc voilà, il va falloir vraiment se... Donc voilà, donc moi, je ne suis pas du tout... Moi, je suis négative. Enfin, j'ai peur plutôt de la décarbonation à date qui... Voilà, j'ai peur de l'industrie qui sait parfaitement tout dévoyer, qui a tout instrumentalisé depuis le départ. Ça, j'en ai peur. Et c'est difficile de faire entendre une voix différente parce qu'ils ont des moyens pour que ça n'arrive pas. Donc voilà, ça, ça me fait peur. Par contre, je n'ai pas peur de me dire que de toute façon, on va mourir dans les flammes de l'enfer, qu'il n'y a pas de solution. Tout ça, c'est des conneries. Ne vous laissez pas embarquer par tout ça, quoi. Ça, c'est des gens qui veulent que rien ne change, mais évidemment qu'il y a des solutions. Donc voilà, on peut devenir des puits de carbone. On n'est pas voué à tout détruire. Ça, c'est pas vrai. L'homme n'a pas besoin de détruire pour vivre. C'est pas vrai. Ça, c'est très récent. Parce qu'on est dans ce système qu'on fait un transfert. On fait des projections, mais c'est pas vrai. Hélène Grosbois, merci beaucoup. Bah non, bah merci à toi, Richard. Et je rappelle qu'on peut te suivre notamment sur LinkedIn. T'es pas sur d'autres réseaux ? Non. D'accord. Donc sur LinkedIn où tu postes des articles à la fois pédagogiques et donc sans langue de bois, comme notre échange dans ce podcast. Après, j'ai quelques vidéos sur Internet que vous pouvez aller voir, mais voilà, surtout sur LinkedIn. OK. Et donc, si vous avez aimé cet épisode, surtout le mieux pour nous soutenir, c'est de partager à tous vos amis, même les climato-sceptiques, même les pros de la décarbonation et donc de mettre également des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça vous aidera à faire passer les messages. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada